salut tout le monde c'est ma jumeau pour l'épisode 27 de notre world through assassin's creed dans cette vidéo je fais la deuxième partie de l'enquête je voulais atteindre ce point d'observation bon et il ya un autre regard juste derrière et de lâche le verrouillage à tailleur enfin en plus il m'a verrouillé avec son arc enfin verrouillé en tout cas une main en ligne de mire voilà l'aigle tu me laisses la place et merde enfin désolé pour le gros mot enfin là normalement ça n'a pas d'importance parce que dès que vous êtes sur l'épisode fort en fait vous n'êtes jamais repéré parce que sinon je sais pas comme ça ça permet de faire le saut de la foi de directement et de directement au passé anonyme on a deux missions une mission informateur et une mission espionnage bah écoutez là c'est même alors d'abord l'espionnage semble être plus proche voilà et en plus informateur je vais en faire une dans la séquence donc autant faire la mission espionnage j'adore cette musique toi tu me laisses m'asseoir tranquillement voilà c'est parfait c'est juste parfait ok il est un totter man ça veut dire c'est un homme mort bon la situation en pire il n'y a plus de limite à ces divagations il a doublé nos gardes plus personne ne dort c'était supportable jusqu'à ce qu'il s'établit dans le port il prévoit quelque chose en l'air c'est pour ça qu'il est ici que prévoit-il qu'est ce que cela signifie que faites vous là à chuchoter et à l'écart hein vous complotez en aucune façon nous étions seulement seulement quoi qu'elle se connaît à l'écart hein vous complotez en aucune façon nous étions seulement seulement quoi qu'elle se connaît à l'écart ils sont probablement là à nous observés cela vous amuse et bien riez pendant qu'il en est encore temps double les rondes lesquelles toutes les rondes nous n'avons pas assez d'hommes trouvez-en rappelez nos chevaliers au combat s'il le faut je vous en prie messire j'ai besoin d'argent mon bravo je suis malade et je crève de faim bon voilà on n'a pas très entendu parce qu'il y avait tous les bruits autour des des rondes et des dames là les mendiants c'est vraiment agaçant mais c'est pas grave regardez ça donc il a bien précisé qu'il a doublé les gardes ce qui explique voilà pourquoi on est dérangé tout le temps et vous voyez les gardes sont constamment en train de me chercher parce que ce sont des teutons donc il parle allemand c'est ça qui est vraiment bien fait dans les yeux et ils me cherchent il a dit ouais tu n'entends les français qui disent tu ne m'échapperas pas les teutons qui disent et on a trouvé un assassin enfin bon voilà pour la part entre il ne me repère pas mais bon ça c'est le principe du jeu alors donc c'est bon lui est ce que je veux dire on va on va l'avoir il va dire garde toi de moi j'aimerais bien que pour qui te prends tu bon ok c'est un counter kill avec la petite lame à la fin j'espère qu'il n'y aura pas trop de garde en fait là j'ai fait ça parce qu'il reste du temps c'est pour ça donc là j'attends je préfère attendre dans ce sens qui est on attend beaucoup et les soldats vous a dire qu'ils vous ont pensé toujours qu'ils sont pas très fort mais vous inquiétez pas cette fois le discours était pas trop pas trop enfin c'était pas monotur comme comme d'habitude quoi je sais pas j'ai l'impression que c'était plus long enfin bon allez on s'approche du bureau des assassins je vais aller parler au chef de cellule pour l'observation c'est vraiment pas la peine parce que de toute façon les citoyens on les croise tout le temps il y a vraiment pour l'observation les synchroniser tous et c'est vraiment pas utile enfin moi je les fais évidemment dans ma partie mais dans un walkthrough ça ne peut que oh non oui je disais dans un walkthrough ça ne peut que vous ennuyer je suis désolé je poursuis mon chemin je suis encore un petit peu loin là s'il y a d'autres citoyens à sauver à côté je le ferais il y en a un là sur la mini carte je le vois vous inquiétez pas il y a plein de drapeaux euh seulement voilà j'aimerais bien qu'il y en ait ici mais ça j'avais déjà fait là ici bon écoutez euh je peux toujours le faire après après cette cinématique hein ça ne dérange pas voilà hacre j'aime bien parce qu'on peut rentrer pile poil faire un saut directement dans le truc bonjour mon frère qu'en est-il de tes recherches je sais tout ce que je dois savoir sur l'homme à supprimer pas bien alors je t'écoute on raconte que si Brand a cédé à la panique l'idée de savoir que sa mort est proche le rend fou il a condamné le quartier du port et maintenant il s'y taire en attendant l'arrivée de son navire voilà qui va te compliquer la tâche comment peut-il avoir eu vent de ta mission les hommes que j'ai tués ils se connaissaient tous Al Mualim m'avait prévenu qu'ils étaient informés de mes exploits voilà bien sûr Rafiq vois-tu ce qui est à mon avantage c'est que la peur l'affaiblit ça c'est vrai non mais ça va être vraiment dur cette mission je le dis à l'avance de par des gardes très nombreux les ivrognes sur le port alors moi j'ai toujours cru que c'était des fous mais bon apparemment si ce sont des ivrognes ce sont des ivrognes alors vous inquiétez pas la mission de assassinat enfin vous inquiétez pas comment dire je ne vais pas je sais que j'ai pas envie de couper en pleine vidéo donc ça va être dans une vidéo suivante mais si je peux sauver déjà un citoyen ça peut être pas mal donc on va essayer de sauver un citoyen et voilà qu'est-ce qu'il raconte ? bon pas grave tu n'as rien à faire ici j'ai que 10 couteaux ? ah oui non c'est après que j'en aurai 15 oui j'avais déjà dit ouais bon bah ça suffira je vois que j'en fais bon usage quoi ? quoi ? quoi ? quoi ? quoi ? non déjà euh je vais me cacher tranquillement voilà euh je sais pas ce que j'ai fait comme saut c'était très bizarre mais bon c'était un petit glitch hein alors euh un citoyen a sauvé il suffit de se fier au voir hein du genre euh moi dis voileur je te ferai trancher la main ou tu oses commettre un larsin sous mes yeux des choses comme ça on va écouter la musique voilà ouais non je parle je parle pas tout le temps dans mes vidéos évidemment parce que bah euh faut que je vous laisse vous imprégner du jeu euh quand on joue à un jeu faut être vraiment attentif bon ce sera encore pire dans Assassin's Creed 2 à la musique en fait elle est vraiment magnifique et faut l'écouter et dans Assassin's Creed c'est même pas la musique c'est euh l'ambiance de la ville euh les citoyens qui est traduite par les sons je te ferai trancher la main ah j'adore cette voix là pourquoi vous faites ça ? je ne vous ai rien fait vous désirez les flammes de l'affaire pour vous débrouiller voilà le counter key la petite lame je le garde pour la fin ensuite ah il est bon lui il attaque beaucoup lui vraiment des moches qu'on puisse pas les désarmer encore mais bon bon bah personne n'attaque hein moi j'y vais hein par suite il m'a esquivé tiens allez mange bon les combats c'est pas trop trop dur hein pour ceux les citoyens voilà héritiques tu vas le payer de ta vie seulement c'est vrai que ça prend du temps voilà et ça fait partie du jeu hein parce que c'est ça qui vous aide à vous enfile ensuite j'ai pas envie à voir trop de problèmes hein on a déjà vu que j'ai eu du mal dans ma dernière mission et euh là ça va être encore plus dur donc euh j'ai pas fait mon counter kill à la petite lame mais bon bah là je... tout le monde a des... tous les cadavres oh voilà la chance me sourit aujourd'hui je ne peux pas prier pendant qu'elle me parle vous êtes arrivé au bon moment étranger votre bravoure vous honore je vais de ce pas en parler à mon mari t'as dit exactement la même chose que l'autre citoyenne mais c'est pas vrai tu as osé faire ça je veux le savoir tu veux le savoir bah tu le sauras pas parce qu'un assassin n'est qu'une lame dans la foule il agit dans l'ombre pour apporter la lumière et oui mais ça là j'anticipe alors euh bah je... je me rends petit à petit c'est assez compliqué de s'y rendre parce qu'il faut passer de l'autre côté de la forteresse euh comment j'y vais là je peux passer par euh faut aller euh là-bas je crois ouais ouais c'est par là qu'on passe il me semble hein alors il faut pas que les gars me repèrent hop voilà j'ai ensuite cet échafaudage bon bah c'est bon et à partir d'ailleurs on devrait pouvoir atteindre euh le port enfin il... il y a d'ailleurs plusieurs chemins mais là je prends ce que je trouve hein euh c'est sûrement pas le chemin conventionnel hein ah ouais je me serre là il y a encore un citoyen à sauver euh... euh... ouais non j'ai pas envie je vais m'aider en fait ça va pas trop m'aider parce que quand je vais m'enfuir dans tout le cas il y aura tellement de garde ici que les citoyens vont pas m'aider ouais bon bah c'est... j'ai pas envie de me suicider pour dire... pour l'histoire de dire euh... comme ça je vais réapparaître et j'aurai pas à combattre presque et là c'est des ivrognes voilà ah non il sait se battre lui ça sera pas bien difficile voilà j'ai plus du tout d'ailleurs hein je n'utilise pas mon épée ha 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 il se croit plus fort que lui tu te m'échapperas pas tch comme ça va bien des pistes ah ah il le parait une fois mais il le dit une fois non 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 et bah c'est raté bon bah je propose qu'on se retrouve pour le prochain épisode hein pour l'assassinat de si vraiment on a dû attendre de réapparaître je vais quand même voir où ça se trouve comme ça vous comprendrez l'endroit où je réapparais dans la prochaine vidéo voilà ouais euh... j'irai apparaître au bureau c'est de l'arnaque bon bah je vous passerai le trajet hein tant pis je vous passerai le trajet j'ai raté bah j'ai raté bah oui c'est parce que j'ai enclenché la mission d'assassinat c'est pour ça que je réapparais au bureau je ne comprends pas du tout allez en tout cas j'espère que bah ça vous aura plu malgré le gros fail final qui me déçoit beaucoup et euh... je vous dis à la prochaine allez à plus tout le monde allez 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 allez